Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congolac de l'Élusion, nous sommes les Jeudis, je suis venu de l'Élysée 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 de l'Élysée. Bonjour Monsieur Justet, bonjour tout le monde, bonjour tous les internautes et tous les téléspectateurs qui pourraient nous suivre pour le moment. Vous allez bien ? Vous allez très bien. Ok, c'est quoi les nouvelles aujourd'hui ? Bon, en fait il n'y a pas trop de spécial, trop d'actualité, cependant nous informons avec regret l'opinion nationale et internationale que le F23 continue toujours à endeuyer la population nord-kivucienne et congolaise en général. Nous l'avons appris comme tout le monde et nous qui sommes toujours des côtés des rouchours, nous l'avons appris. Et avant d'hier, le F23 a encore massacré la population des rouchours au niveau du groupement de Tongo. On compte déjà une trentaine de victimes qui y ont succombé et nous regrettons beaucoup cela. Et nous continuons toujours à rappeler la communauté internationale et la communauté nationale que l'échange ne doit pas continuer à se manifester de cette manière-là. On en a marre, jusqu'où nous allons toujours stopper avec ces macabres massacres imposés par l'agresseur. Et pas seulement à Tongo, mais nous l'avons appris aussi, c'est-à-dire qu'à Kiwan, j'ai cité, cinq personnes ont été abattues par certains éléments du M23. Malheureusement, dans tous ces lieux, à présence impuissante, de la force de l'EAC, à l'occurrence, c'est les Ougandais et les Kenyans qui continuent toujours à observer les tuilleries comme ça, des balles, leurs impuissantes armes à faits, qui ne font même pas écripter même une seule balle. C'est horrible. Vous êtes venus pour une mission, mais on massacre la population. À votre présence, rien n'est fait. C'est indolérable. Moi, je rappelle, j'interpelle aussi le gouvernement congolais de passer à vitesse de croisière. Songez quand même à la souffrance de ce peuple qui continue à incomper la souffrance. Ce n'est pas... Bon. En tout cas, je suis épais. Je suis angoissé. Si il faut aller ici, c'est un massacre. Il faut préciser. En tout cas, c'est une nouvelle théorie attribuée aux rebelles du M23. Dans les Rojouro, au moins huit personnes ont été tuées à l'arme blanche et par balle. Là, nous sommes à Bougoucha. C'est dans les territoires de Rojouro, bien sûr. Ceux des sources locales affirment en tout cas que les rebelles auraient attaqué ce village en représailles suite à une ambiscade étendue par les groupes d'autodéfense sur l'accès d'Ongo-Kaleguera. Oui. Je l'avais déjà signalé. Oui, vous parlez de huit morts déjà ramassés. Ce matin, on suivait à la radio Top Congo, on parlait de onze corps ramassés. Mais les sources locales, on parlait déjà d'une trentaine de corps déjà retrouvés, parsemés par-ci par-là dans le village. Mais imaginez dans un village où on peut abattre 30 personnes, deux coups comme ça. Vous voyez ce coup-là, comment on peut réellement le subir ? C'est quelque chose qui ne cadre plus avec la vérité actuelle. Et ce qui s'est passé à Kiwanda n'est pas encore peut-être livré aux médias, mais il y a eu aussi des tueries cette nuit pour se réveiller ce jeudi. Il y a eu des tueries à Kiwanda. Mais il semble que c'est un silence ce côté Kinshasa avec ces jours. Bon, en fait, il n'y a pas silence parce qu'au moins, il y a toujours réponse. Parce qu'à Masia, il y a franchement, le Congo, les FADC ont riposté et ont réellement chassé ses ennemis-là. Mais ce que nous déplorons, ce qui nous énerve d'avantage, est que la force de l'EAC, censée protéger la population, mais la population est massacrée sous sa barbe. Et rien n'est fait. Et le commandant à Kenya ne dit rien. Jusqu'à présent, aucune déclaration, non communication, non plie la communication. Et on se demande, C'est comme si ce silence traduit une complicité. On ne le comprend plus. C'est pour comment il y a de l'épreuve, le gouvernement. Le gouvernement congolais ne place plus confiance à ces bandits, ces renégats de la force de l'EAC qui ne faut rien, qui ne faut que seulement nous condamner les morts au lieu de nous chasser. C'est M23. Pourquoi, le gouvernement congolais, prenez réellement votre auguste de responsabilité ? La population est derrière vous. Il n'a attaqué votre action pour vous venir toujours sur les dos. Parce que nous devons recouvrir l'indicité territoriale de notre province, de notre territoire national. On doit faire la deuxième année, mais rien n'est fait. Vous avez, vous déplorez également la présence, la théorie, voilà, de ce ville, le soleil impuissant et la force régionale. On peut parler d'un complot, monsieur Georges, selon vous ? Bon, en fait, moi, c'est selon moi. Moi, je dirais que celui qui vient sans moi et qu'il y a quelque chose qui se fait contre moi, il le fait aussi contre moi. Je dirais quoi ? La force d'Elai, elle est là, nous l'avons déjà contestée. Mais elle est là parce qu'elle ne veut pas reconnaître ses échecs. Et voilà, elle sait que c'est multiplié d'avantages à sa présence même. Et elle ne fait absolument rien. Et rien ne s'est fait. Même une simple communication ne s'est fait même pas. Et moi, alors, Georges, par conclusion, parce qu'on dit souvent que le prédicat détermine déjà la conclusion, je dirais que, comme le M23 tue à présence de la force de l'EAC, par conséquent, la force de l'EAC est complice de ce qui s'est passé à Routourou. N'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui doit être fait, M. Georges ? Je pense que ce qui doit être fait, c'est taper le M23, c'est frapper. Mais les taper comment ? C'est frapper. Où viendra cette situation ? Je ne pense pas que ce sont les munitions qui manquent ou les armes qui manquent. Moi, encore, les avions. Peut-être un mot d'ordre qui manque. Alors, vous attendez que toute la population soit massacrée pour que les mots d'ordre soient donnés ? Vous ne direz pas, nous attendons, pas moi, Georges ? Je parle de vous, vous êtes au courant des régimes. Non, non. L'armée a sa façon de travailler. Mais je pense qu'il lui reste seulement le mot d'ordre. Selon que je connais l'armée, elle est déjà préparée pour ça. Elle pourra peut-être réagir, réagir une fois pour toutes. Mais j'interpelle l'armée de vite faire. Parce qu'on en a déjà marre. Imaginez, même la route qui est fermée, ça fait presque, n'est-ce pas, 8 mois. La route est fermée. La route, les deux grandes villes est coupée. C'est presque une année. D'ailleurs, une année, on a fêté récemment pour les M23, totalisé un an à Boudagana. Oui, prise de Boudagana. Moi, je n'ai pas la route. Boudagana aussi, ce n'est pas un espace. Je ne néglige pas, mais nous devons préciser les choses telles qu'elles se passent. Alors, qu'est-ce qui sera fait concrètement pour récupérer toutes les zones ? La fois passée, on a suivi le commandant de la 34e région militaire, le général Penzo, qui a vraiment promis que toutes les zones jadis occupées aujourd'hui par les M23 seront bientôt libérées. Peut-on croire à cela ? Je marie aussi ma parole à la sienne. Toutes les zones occupées par les M23 actuellement seront toujours reprises par nos FRDC. Et ce n'est pas un calendrier de longue haleine. C'est dans les jours qui viennent. Mais je demande à la FRDC d'agir vite. Parce que l'ennemi, souvent, il connaît très bien qu'il sera attaqué. Il commence à passer par des actes ignobles, des actes de barbarie, des actes de tuerie, des massacres. Nous n'avons pas encore oublié qu'ils chichent et voilà, qu'ils chichent et bambo et, je ne sais pas, kazaro et voilà encore aussi tongs aujourd'hui. Et qui wandja aujourd'hui. Mais non ! FRDC agissait vite. Il sait très bien que la population a confiance en vous. et vous allez réellement imposer votre foudroyante à ces Renegas. Mais le plus vite serait le mieux parce qu'il y a vie des individus. Il y a vie humaine. Ce sont des vies qu'il faut sauver. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui semble s'intéresser actuellement des élections. Est-ce qu'on peut dire que la guerre semble être au bien ? Non, les militaires ne votent pas. Les militaires font leur travail et les politiciens font leur travail. C'est la politique qui fabrique l'armée, genre. Nous devons faire un distinguo entre les deux. Les militaires sont appelés à protéger et à défendre les élections territoriales. Les politiciens font leur métier de la politique. S'il s'agit de calendrier électoral qui est à court, qui t'avère peut-être la date victoire, là c'est la pire politique. Mais l'armée, c'est pas dire que parce qu'il y a politique, l'armée aussi doit oublier ces tâches. C'est parce que l'armée a peut-être ces raisons qu'il peut peut-être agir de cette manière-là. Mais à dire où vaut les choses, tout le monde voit qu'il y a déjà une grande mobilité et que l'armée va faire réellement inoffensive contre les M23. Et ce n'est plus quelque chose de mois ou de semaines. Même aux oubliés, peut-être qu'on peut l'apprendre. Mais moi j'ai dit, le plus vite serait le meilleur. Avec cette reprise, est-ce qu'on peut espérer à l'appui de l'air à ces gens ? Moi, personnellement, je ne compte plus sur la force de l'EAC. Elle a réellement montré ses limites. Elle n'a qu'à plier ses bagages et retourner chacun dans ce pays respectif. Aujourd'hui, bon, imaginez les gens qui ont été tirés à Tongou hier. Et moi, moi, je vois Tongou. Je sais très bien qu'à côté de Tongou, juste à un kilomètre de la cité, il y a une grande base de Kenya. Et quand on vient massacrer les gens dans la cité, alors qu'ils sont à moins de kilomètres, vous voulez encore dire quoi ? Ils n'ont pas réagi ? Absolument pas. S'ils avaient réagi, ils allaient quand même me communiquer, ils allaient quand même me communiquer que nous avons attrapé autant de M23 qui ont fait ces actions. Ils n'ont pas les mandats quand même d'attaquer les M23 ? Non, selon Nairobi, ils ont les mandats d'attaquer. Et d'ailleurs, derrière moi, leur commandant dit qu'ils ont la mission de protéger la population. Et comment on va protéger la population sans attaquer les M23 ? Mais c'est pas ce que les mêmes objectifs qu'est la Molise, qu'aujourd'hui ? Ah, voilà, c'est pourquoi moi j'ai dit, je n'ai pas confiance, je n'ai plus confiance. Et tout le monde congolais n'aura plus confiance à cette force. Elle n'a qu'à plier bagages et retourner chacun dans ce pays. Les Kédiens doivent être retournés au Kenya, les Ougandais en Ouganda, les Soudanais au Sud-Soudan, et ainsi de suite. Et puis les Angolais font finir. S'il s'agira que c'est là qui viendrait de la solution, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais nous avons besoin, nous avons besoin d'une solution meilleure et durable. Selon vous, la solution, elle n'est pas au Congo ? La solution, elle est d'abord congolaise. Elle ne peut que seulement avoir des appuis. Mais d'abord, elle est congolaise, je le dis. C'est pendant, alors, avec cette solution congolaise, n'empêche qu'on peut aussi recourir à des forces étrangères, selon la diplomatie et les relations. Ce qu'on va faire, on fait ce vrai recours à ces forces étrangères, c'est parce que la force loyaliste a échoué, c'est ça ? Je ne passe pas, je ne dis pas ça. Dans toute guerre, je vois aussi, même la grande puissance, c'est la Russie, qui fait toujours appel à ses alliés. Est-ce que vous allez me dire que la Russie n'a pas de forces pour frapper l'Ikraine, pour faire appel aux Syriens, aux Chinois et aux autres ? Non ! Quand on fait quelque chose qui va dans la positivité des actions politiques dans un pays, ça ne manque jamais toujours de contribution par-ci par-là pour une meilleure diplomatie, selon les cas. C'est pourquoi je vous dis que la RDC, actuellement, a une puissance de fait, les FARDC, et je sais très bien que ça ne pas dire qu'elle manque de forces de déloger ces renégats autour, mais c'est parce qu'il y a des calculs diplomatiques, mais le moment est venu, et je le sais, je suis sûr que les FARDC vont chasser ces renégats, et peut-être même jusqu'à les accompagner de là où ils sont venus. D'accord. Par le fait politique, bien qu'on a déjà développé ce point, il y a l'état de siège qui est là, M. Georges, il y a la guerre qui est toujours là, il faut l'admettre, parce qu'il y a les rebelles qui occupent toujours plusieurs zones, de retour au machiste et à Miragongo. Quelle chance pour le Nord qui vont ? Quelle chance ? Moi, je dirais, bonne chance pour le Nord qui va. Il y a une chance ? Une très grande chance. Moi, je n'ai jamais été pessimiste. Je suis toujours optimiste. Et j'ai toujours la foi, surtout dans mon chef de l'État, le président de la République. Quand il dit que les élections ont rebellé vieux lieux, déjà, ils ne l'ont pas cru. Quand il a fait sortir les calendriers, ils ont commencé à... Les calendriers poursuivent ce bon chemin. Aujourd'hui, c'est le défaut des catégories pour la législature nationale. C'est lui qui est en train de traîner. Ça n'engage que lui, mais les calendriers avancent. Les élections au Nord qui vont, au rebeller vieux lieux, à Rouchourou comme à Massiste, on va voter. Ça, je suis sûr. À Benicom à Boutembo, à territoire de Benicom à Loubero, à Likale, comme à la ville. Nous allons voter. À Miragongo, on va voter. Surtout que les nombres de ces élections sont déjà connus. Je pense que c'est question de temps, question de quelques seulement mécanismes de temps, et les choses vont redevenir normales. Mais certains candidats à Roma hésitent et craignent, d'autres analystes, surtout l'opposition, tous ces gens disent qu'il n'y aura pas d'élection. Visiblement, c'est qu'on voit parce qu'il y a toujours l'état de siège qui est là. Vous savez que c'est difficile d'organiser les élections. La classe politique congolaise, je l'ai toujours considérée comme un bébé qui n'a pas encore de maturité politique. Dernièrement, à 2022, on disait que les élections seront impossibles à 2023. Dès lors qu'on a publié le calendrier, ces gens-là qui criaient qu'il n'y aura pas d'élection. On ne les voit plus sur TikTok, sur WhatsApp, je ne sais pas où. Aujourd'hui, ils ne pensent pas où commencer parce qu'ils n'étaient pas préparés pour les élections. Alors que les élections, c'est une condition, une obligation, une exigence constitutionnelle. Et voilà qu'il y a le calendrier, le 20 décembre, moi, j'irai voter. C'est lui qui ne veut pas, c'est lui qui traînait, c'est lui qui est encore dans le tralala. Malheur à lui. Le 20 décembre, vous votez pour qui ? Moi, je vais voter pour Fatih, mon mentor. Bon, normal, vous êtes des lits de pêche. Pas seulement des lits de pêche, mais de la manière dont il est en train de mener les actions politiques dans ce pays, tout le monde quand même, bon, je ne suis pas le seul à le dire, mais au moins tout le monde parmi nous ici, il sait très bien que le seul candidat favorable aux élections du 20 décembre 2023 reste la seule personne de Fatih. Sambila, selon l'opposition. Sambila, ça c'est ce qu'on appelle une parole de sourcier, une parole sourcière, une parole réellement... Il faut démontrer au lieu de dire ça, genre... Je vais par un seul chemin. Quand nous prenons aujourd'hui l'axe politique, diplomatique, et si aujourd'hui Kagame commence à pleurer, les larmes rouges, c'est parce que Fatih s'est mis debout. Ça c'est grave, il a politique. Vous avez vu, c'est donc pour nous, gagner les élections, c'est dire qu'on a critiqué Kagame. Nous sommes à Goma. Qui ne veut pas combien de fois les Rwandais commencent à pleurnicher partout. Parce qu'il y a eu un pouvoir qui a du niet. Les Rwandais vivent mieux, Georges. Au Rwanda, bon, je ne suis pas peut-être quelqu'un qui les qualifie de cette manière-là, mais au Rwanda, c'est le ciel, c'est une prison à ciel ouvert. L'autre-même l'a répété aussi hier, Moussa Sabagina, il a aussi répété l'opposant éternel de Kagame. Il n'y a pas proche du pouvoir de Kichassa ? Non, Moussa Sabagina a été libéré de la prison dernièrement. Oui, il n'a pas eu la... Sous la pression des Américains. Et il l'a dit aux États-Unis, à Texas, il l'a dit, au Rwanda, il faut changer les régimes. La même logique que ce qu'il aurait aussi, il avait déjà annoncé bien avant, il a dit, nous devons aider ces Rwandais à se débarrasser de ces régimes. Ça, c'est le premier bilan. Mais alors dans les socials, moi, j'ai quatre enfants au primaire. À l'époque de Kabila, j'ai payé environ par chaque enfant, pour toute une année, j'ai payé au moins 120 dollars pour chaque enfant. Fois 4, je ne manquerais pas à payer dans les 4 et 5 à 3 v. Aujourd'hui, qui ne sont déjà épargés. M. Babila, vous voulez parler de la gratuité, qui est l'opposition qualifie d'un échec. Alors, Georges, comment on appuie ? J'ai vu les projets 5 à 5 territoires aujourd'hui. C'est une bonne action. Merci, Georges. On va finir par cette question liée à la diplomatie. Le président sud-africain qui nous a chassé depuis hier soir. Diplomatie, sécurité au centre, en tout cas, de cette visite. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? On sait que l'Afrique du Sud aussi, c'est parmi les... L'Afrique du Sud, c'est un allié ordinaire et traditionnel. De la RDC. Il est venu toujours dans les cadres diplomatiques, et surtout dans les relations bilatérales. Et je ne passe pas qu'on puisse terminer cette agrité. Ça pourrait pas passer à réduire la question de la sécurité de l'Est. C'est très bien que d'ailleurs, c'est ça, le gros de Tranglais. C'est ça, d'ailleurs, l'objet même de sa visite. Coopération militaire. Je sais que... Mais il y a aussi d'Afrique qui sont là depuis des années. Les Afriques sont là dans le cadre de la Monisco. Mais la Monisco a sa manière de faire. Mais dans le cadre bilatéral, les choses doivent aller autrement. Vous allez dans le cadre de la SADEC ? Je ne le dis pas. S'il venait dans le cadre de la SADEC, il faudrait le dire. Mais il y a dans le cadre bilatéral. Coopération État-État. Entre les États. Oui. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que ça va produire des fruits, un résultat en tout cas, sur les Congolais. En fait, je passe et j'ai la foi que ce n'est pas une visite seulement de prestige. Ce n'est pas du tourisme. Ce n'est pas du tourisme, mais au moins une visite politique, mais surtout diplomatique. Merci beaucoup, Georges. Nous arrivons à l'attrait des 70 côtiers. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie. Et ici, à l'IDP, ça va ? Ça marche très bien. Vous êtes candidat, apparemment. Je suis candidat à la municipalité. Je suis candidat et je demande à tout le monde qui peut me suivre et me prêter mes forces parce que je ne jure que de devenir inautosé dans cette ville. Il fallait aller à la dictation nationale. Tu sais, la faire 20 millions, c'est beaucoup genre. Bon, vous savez, moi, je suis de ceux-là qui font ce qu'on appelle la politique positive. Il faut commencer par les bas pour aller vers les hauts. Mais là, vers les hauts, c'est beaucoup d'argent, des millions. Bon, des millions de salaires ou des millions pour l'organisation des... Non, là, je parle des émollumas, des débités. En fait, moi, ce ne sont pas les émollumas qui m'intéressent. Ah ! Mais c'est la gestion de la reste publique qui m'intéresse. C'est tout le monde, tous les gens disent ça, genre. Bon, tout le monde le dit, mais les gens se diffèrent. Même Matata Ponyoye, grave, on l'air de Bukangalonzo, on l'avait dit aussi. Non, on parle déjà des ligues de presse, genre. Non, moi, je vous dis tout le monde. Moi, j'ai fait seulement l'usure à Bukangalonzo, dont le grand maître reste M. Matata Ponyoye. Vous voyez qu'il y a l'opposition, il faut parler aussi de l'IDPS, hein, chez vous, hein. Nous avons été à l'opposition aujourd'hui. Non, on parle déjà qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui, qui auraient détourné même des millions. Moi, moi, bon, s'il y a des preuves à l'IDPS qui saveraient vrai, ce sont des intérêts à déférer devant la justice. Et tout va bien, il y a des preuves, ça va. Quelqu'un qui détournait les derniers de l'État, tout va bien, il y a normalement sa place, c'est devant la part. Mais il y a l'affaire aussi des dégazages, Georges. Ça, c'est lui des preuves, oui. Dégazage ? Oui. Bon, les dégazages, bon, il y a là, il y a pas la manière, on a parlé. Mais vraiment, c'est un sujet là-dessus, hein. Tous les gens qui ont passé la saline de preuves. Mais ça, oui, c'est bien, c'est un sujet là-dessus. Ribécer est délit de preuves, je n'ai pas l'effet de preuves. Mais là, il y a qui doit défendre, il y a qui doit expliquer la population. Mais on va parler de cette affaire, il y a là-dessus. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit... Qui bouffage a toujours de ces gaz ici ? Les gaz n'est pas un gros exploit. Oui, mais là, pourquoi il y a eu des millions qu'on a débloqué, des partenaires, mais... Dernièrement, il y a ce qu'on appelle... L'appel d'offres. L'appel d'offres. Et j'ai vu les firmes américaines gagner le marché. Mais qu'est-ce qui bloque, genre ? C'était la même chose sous Mikindo ? Non, non, actuellement, non. On a fait l'argent aussi, on a des images, genre. Oui, Mikindo a fait ce qu'il pouvait faire, mais peut-être avec sa marinité. Je ne dis pas que j'ai des preuves, mais au moins, qu'il... D'autres disent qu'il aurait dégazé... Est-ce que je ne sais pas si c'est le même langage ? Il y a certains qui disent qu'il aurait dégazé des sales à goma, c'est ça ? Il aurait... Dégazé les sales à goma. Dégazé. Oui. Il a enlevé les gaz... On ne sait pas, c'est ça le langage à goma ? Non, non, non. C'est à vous. Bon. Pour dire tout simplement qu'il a construit... Allez, donc il a construit ça, hein ? Il a construit des sales. Bon, c'est... Nous ne sommes pas contre-cédiens. Oui, il est bien... On va y revenir, on va, on va... Mais il est aussi individu comme tout le monde. On va... Même s'il aurait construit dans de mauvaises voies. J'ose... Il n'a qu'à essayer de se justifier. On va chercher des éléments. Mais moi, je ne sais pas ça qui m'intéresse. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Bye, bye. Oui, bye.